Bienvenue dans le troisième épisode du tour du monde de l'économie circulaire du plastique. Ce matin, départ de Madrid, plus que 700 km avant de rejoindre le Maroc. C'est parti ! Bon, on est le 22, il est 8h du matin et c'est mon anniversaire. Je suis en train d'épiler le pneu. C'est des grosses épines, voilà. Et la mauvaise nouvelle, c'est que là c'est percé. Après avoir crevé nos 4 pneus, nous partons en stop, réparons les vélos et traversons l'Espagne sous 40 degrés. On vient de se faire 110 km sous le Cagnac, rejoindre un petit lac pour se rafraîchir un petit peu. Sauf que le lac a séché, du coup il n'y a plus rien. Le petit souci c'est qu'en gros il est 4h42 et que le bateau part dans 18 minutes. On vient tout juste d'acheter les billets, donc voilà. Et là on est sur le bateau, on va traverser le détroit de Gibraltar. Premier coup de pédale sur le continent africain, on est à Tanger et on va longer la côte jusqu'à Casablanca. Inchallah ! Arrêtez ! Demain c'est l'Aïd el-Kibia, la fête du mouton. Le marché a complètement changé et on retrouve maintenant du charbon, des scies, etc. On va faire un bon michoui ! Nous partageons cette fête familiale avec des locaux et découvrons la première richesse du pays, ses habitants. Et alors c'est bon ? Quentin, 3 mots pour décrire le Maroc ? Saveur... Saveur... Artisanat... Et rencontre... Un tee-shirt et un shirt, c'est tout. C'est tout ? Ouais, pendant un mois et demi. Short... Otreco... Mouton Charles ! C'est pour ça, ça sent comme... Vas-y ! Putain... Et dès le matin, la piste de sable, c'est pas facile parce qu'on s'enfonce. Et derrière une nature sublime, se cache une poubelle à ciel ouvert. Là on commence un peu à comprendre l'ampleur du problème. On est chez Atlantique Radio et on va rencontrer Karim, le journaliste sportif, pour un live sur notre aventure. Nos invités de 7h50 ce matin, Quentin et Mathieu, bonjour ! Bonjour ! Vous faites le tour du monde à la recherche d'idées, d'innovations pour recycler le plastique. Il faut que je vous raconte, on est à Casablanca et on a passé deux jours de dingue à mener l'enquête. Du côté des déchets ménagers, on a rencontré deux associations. Mais elles ont du mal à se développer parce que l'état marocain ne fait pas grand chose. Résultat, tout finit à la décharge. On allait quand même pas s'arrêter là. Du coup, on a trouvé une usine de lessive dont l'objectif est zéro plastique en décharge, alors que leurs emballages ne sont pas recyclables. Pour cela, ils confient leurs déchets à Polyclean. Au Maroc, la plupart des déchets finissent dans la nature ou dans une décharge à ciel ouvert. On va rencontrer Polyclean, l'industrie qui peut changer les choses. Du coup, on est allé rencontrer Driss, le fondateur. A l'origine ingénieur acoustique en France, il a monté son entreprise il y a 8 ans. Sa solution ? Transformer les déchets non recyclables en combustibles. On produit dans les 80 jours de combustible. Demain, on peut produire 200 tonnes. Autrement dit, au lieu de finir à la décharge, ces déchets remplacent les énergies fossiles. C'est de la revalorisation énergétique. En vrai, ce n'est pas la solution idéale. Et mieux vaut favoriser le recyclage. Pour cela, au Maroc, le potentiel est énorme. Dans notre prochain épisode, nous partons en Afrique du Sud à la découverte d'une initiative 100% circulaire. Suivez-nous ! Salam ! Abonnez-vous !